Au moins deux personnes ont perdu la vie hier dans une fusillade à Ottawa. Anne-Sophie, on a très peu de détails, mais il semble aussi y avoir plusieurs blessés. Exactement. Deux morts qui ont été confirmés vers 1h45 cette nuit par la police d'Ottawa. Des blessés aussi. Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, il y avait en effet plusieurs blessés. Ce qu'on sait, c'est qu'hier, vers 22h20 hier soir, les policiers ont été appelés à se rendre. Je vous montre sur une carte où ça s'est passé environ. C'est tout près de la pronable Gibbford, pour ceux qui connaissent Ottawa un peu. Pas loin de l'aéroport d'Ottawa, pour vous situer. Lorsque les policiers sont arrivés, il y avait encore énormément d'attention vers 1h45. Beaucoup de gens qui étaient sur les lieux un samedi soir. Plusieurs gens qui sortaient, évidemment. Ils ont constaté les décès de deux personnes sur place, plusieurs autres personnes blessées. Et dans une publication sur le réseau social X, ce que la police d'Ottawa confirme, c'est de dire aux gens d'éviter le secteur, même encore ce matin, parce qu'évidemment que les policiers doivent faire leur travail d'enquête. On n'a pas encore beaucoup de détails sur ce qui s'est passé. Pas de suspects non plus qui ont été confirmés par la police d'Ottawa. Aucune arrestation qui a été faite. Et les autorités demandent bien sûr aux gens la collaboration du public. Si vous avez des informations qui pourraient aider, vous pouvez contacter la police d'Ottawa. Et Anne-Sophie, un autre événement qu'on surveille, c'est à Montréal. Cette fois-ci, des coups de feu auraient été entendus dans Saint-Henri. Exactement. Ça, ça s'est passé vers 3h30 ce matin. La rue de Notre-Dame-Ouest, une rue très occupée quand même. Restaurant, bar ici. La scène vient tout juste d'être levée. On voit quand même des images qu'on a prises il y a quelques minutes. Vers 3h30, donc des coups de feu qui auraient été entendus par quelques citoyens sur cette rue. C'est tout près de la rue Bédard. Et en fouillant sur les lieux, les policiers auraient retrouvé seulement une douille pour le moment. Aucun blessé n'a été trouvé. Aucun individu n'a été arrêté non plus. Il y a un périmètre de protection qui avait été mis en place. Et là, vous voyez des images en direct. La collaboration des commerçants qui est demandé. Ici, on comprend que c'est un commerçant qui tentera de partager les images de sa caméra de surveillance ou qui aurait peut-être entendu certaines informations. On tentera d'aller lui parler après. Et même les techniciens en identité judiciaire sont venus sur place ce matin pour comprendre un peu mieux ce qui s'est passé. Mais comme je vous dis, on a peu de détails. Seulement une douille qui a été retrouvée au sol. Il y a quand même des gens présents dans la rue ce matin qui vont accepter de nous parler dans les prochaines minutes. On aura peut-être plus de détails sur cette histoire-là pour vous. Merci Anne-Sophie. Sous-titrage Société Radio-Canada